Un mandat fort avec 168 députés pour le moment sur 300 que compte la voli, le Parlement grec. Et effectivement c'est le même score qu'il a obtenu en 2019, c'est-à-dire il y a 4 ans, et malgré l'usure ou les différents scandales qu'il aurait pu rebondir pendant son mandat, mais surtout un score avec plus de 20 à 24 points d'avance par rapport au Syriza, le parti de la gauche radicale d'Alex Tsipras. Et ce soir-là, dans son discours, Kyriakos Mitsotakis a rappelé qu'il était aujourd'hui le gouvernement de centre droit le plus fort de toute l'Union Européenne. Il a évidemment remercié les Grecs, expliqué qu'il serait le premier ministre de tous les Grecs, mais surtout et avant tout, il voulait rassurer, rassurer notamment sur le plan national, le plan des frontières aussi, les Grecs. Et donc évidemment c'est pour un électorat qui a été plus pour un vote antisystémique. Rappelons que Kyriakos Mitsotakis a expliqué qu'il se mettrait au travail dès maintenant, il l'a presque déjà annommé de son gouvernement, et tout devrait aller très vite, avec notamment en mot d'ordre ces réformes, les réformes qui ont fait que Kyriakos Mitsotakis a pu évidemment traverser ces polycrises, ces multicrises qu'a connues la Grèce, après 10 années de crise économique assez difficile, dont le pays venait de sortir quand il est arrivé au pouvoir, est arrivé la crise du Covid, évidemment la guerre en Ukraine, mais pas seulement, toujours ce côté économique, et c'est sur ça qu'il a précisément misé pour remporter cette fois-ci un deuxième mandat au la main.